Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'informations. La ministre de l'État, la ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et de la diaspora, Candia Kamisoko Kamara, a accordé une audience d'adieu à l'ambassadeur de l'Union européenne, son excellence Jobs von Kirchman, après quatre ans de mission bien remplie en Côte d'Ivoire. Les deux personnalités ont fait le point des actions menées au cours de ces quatre années pour booster la coopération entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Puis désormais, les populations du quartier en gré Château dans la commune de Cocody ne se déplaceront plus afin de se faire établir les documents administratifs qui sont du ressort de la police nationale. Ce quartier a depuis hier donc doté d'un nouveau commissariat de police. Il s'agit du 40e arrondissement. Sa mise en service officielle a été effectuée par le ministre de l'Intérieur de la Sécurité, le général de corps d'armée Wagondo, au Diomondé, exhortant les populations riveraines à une bonne collaboration avec la police. Le ministre a rappelé l'engagement du président de la République, Alassane Ouattara, à tout mettre en œuvre pour le renforcement de la sécurité des personnes et des biens. Le compte rendu est signé, Walter Ahmed Ouattara. Avec ses 32 bureaux et 9 violons, le tout nouveau commissariat de police du quartier en gré Château est fonctionnel. Baptisé 40e arrondissement, sa construction et son équipement sont à l'actif de l'état de Côte d'Ivoire. Le maire de la commune de Cocody s'en rejouit et promet d'accompagner les efforts du gouvernement. Le commissariat du 41e arrondissement est, à partir d'aujourd'hui, fonctionnel et soyez-en sûr, monsieur le ministre, nous serons à leur côté afin qu'ils puissent exercer correctement leur travail. Toute ma gratitude et ma reconnaissance à son excellence, monsieur le président de la République. Youssouf Kouyate, directeur général de la police nationale, traduit toute sa gratitude au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui œuvre pour une image davantage rassurante de la police ivoirienne. La construction de ce nouveau commissariat s'est avérée indispensable à raison de l'extension de cette zone qui rélevait jadis de la compétence territoriale du commissariat du 22e arrondissement. Monsieur le ministre, la police nationale vous remercie pour votre clairvoyance et pour les actions que vous ne cessez de mener pour sa modernisation. Présentant aux populations, le commissaire de première classe en la personne de Melin Bakary Abraham Touré qui totalise 22 années de service, le ministre Wagondo Diomande exhorte les communautés à l'aider à réussir la mission à lui confier. Dans le sillage de notre vision d'une police de proximité, d'une police qui est complice avec sa population et d'une population qui accompagne sa police, d'être complice avec la police, un policier sans renseignement, un policier sans information, perd de son efficacité. En retour, nous avons le devoir de veiller sur vous et nous le ferons contre vents et marées. En plus de l'effectif de 55 personnels de police, deux véhicules et deux motos sont déjà à la disposition du 40e arrondissement pour produire un résultat dans un meilleur délai. Voilà, l'université Félix-Fouadboigny de Kokodi et l'organisation inter-africaine du café, l'OIAC, ont procédé à la signature d'un accord cadre. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet accord a été signé à la présidence de l'université Félix-Fouadboigny à Abidjan, à Kokodi. À travers ce partenariat, l'OIAC souhaite inculquer de nouvelles valeurs aux jeunes étudiants en matière de connaissances et de promotion de la culture du café. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans la qualité internationale, pour avoir réalisé des reportages sur les affrontements entre élèveurs et cultivateurs du sud du Tchad, des tensions persistantes. Deux journalistes ont été arrêtés et placés en garde à vue début août avant d'être finalement relâchés. Les médias privés subissent des pressions des protagonistes et de l'administration locale pour ne pas rendre compte des conflits intercommunautaires qui ont fait une centaine de morts depuis 2020. Un reporter sans frontières interpelle les autorités tchadiennes à ce propos. Et on termine ce tour du monde de l'actualité à l'international avec cette information du côté du Congo-Brazzaville. À plusieurs dizaines d'étudiants congolais courent le risque de manquer la rentrée académique 2022-2023 à qui a lieu ce 1er septembre dans bon nombre d'universités françaises où ils ont pu obtenir leur pré-inscription et pour cause, les services d'immigration congolais n'arrivent pas à leur délivrer des passeports faute de carton à la place de la préfecture de Brazzaville qui abrite les services d'immigration. Plusieurs de ces jeunes étudiants se sont rassemblés pour manifester leur mécontentement. Un rassemblement qui a été dispersé par la police. Voilà qui marque la fin de ce flage d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada